Alors je rebondirai peut-être après sur la contribution de Mathieu, mais d'abord peut-être passer la parole s'il y a des questions, puisque ça va aller vite, puisqu'on est censé rendre le micro dans 20 minutes. D'accord ? Donc il y a Étienne qui souhaite... Moi j'ai une question simplement de compréhension pour Mathieu. Comme tu es allé très vite, il y a un moment où tu as parlé d'une réforme qui devait se faire, qui a été votée, qui n'ai pas capté là. Est-ce que tu pourrais simplement reprendre ? En loi de finances pour 2016, sous Hollande, on a eu une réforme majeure de la DGF qui a été votée. Il y a eu beaucoup de débats lors du Parlement. C'est à l'époque des frondeurs, je ne sais pas si tu te souviens. Donc la réforme a été votée en l'État. Donc le gouvernement a tenu bon, disant qu'ils ne l'appliqueraient pas l'année 2016, mais qu'ils en redébattraient l'année suivante. Le débat n'a pas eu lieu. Elle a été tout simplement supprimée, la réforme de la loi de finances, par la loi de finances, celle d'après. Mais c'était une réforme majeure de la DGF. Une véritable réforme avec un travail de fond. Comme je l'ai dit, il y a eu énormément de simulations. Il y a eu des rapports parlementaires extrêmement denses. Il y a eu un rapport de l'IGF également préparatoire. C'était sans doute la réforme la plus aboutie. Et en fait, quand on a changé le président de la République, la première réforme sous Macron concernant la DGF, ça a été de dire « je ne vais pas m'attaquer à ce chantier dans cette globalité ». On n'a réformé que la dotation d'intercommunalité. On n'a réformé qu'un petit aspect de la DGF, alors que la réforme qui avait été votée, inappliquée et supprimée sous Hollande était une réforme d'ampleur de la DGF. C'est bon ? C'est plus clair ? Alors, Robert Erzog. Sébastien, merci beaucoup. J'ai enfin compris ce que c'est la certification des comptes. Vraiment. Sur la péréquation, l'État ne peut plus faire de péréquation parce qu'il n'a pas trop les moyens, parce qu'il y a tous les obstacles qui ont été très bien expliqués. Alors, péréquation entre les collectivités, elle a toujours existé par les subventions que les départements accordaient aux communes, par les subventions des régions. Mais ça, c'est en baisse aussi en raison des contraintes qu'ils ont sur les budgets départementaux et régionaux. Alors, il reste la réforme territoriale. Les intercommunalités sont, on l'a montré, de puissants mécanismes de redistribution, de recherche d'égalité, de solidarité, qu'on ne présente pas comme de la péréquation parce que c'est pas ça. Mais en réalité, c'est quand même un peu de cela qu'il s'agit. Et puis, la réforme régionale, la grande réforme régionale et les grandes régions. À quoi servent ces grandes régions ? Rien du tout, sauf qu'elles créent de la péréquation. Je vois bien dans le Grand Est, l'Alsace et la Vachalet qui ont permis de réaliser des équipements. Ah oui, j'ai dit ça ? Enfin bon, bref. Voilà, j'ai permis de réaliser des équipements qui étaient dans les programmes de la région Lorraine ou de la région Champagne-Ardenne et qui n'avaient pas pu être réalisés jusque-là. Bon, tant mieux. Mais c'est vraiment la seule conséquence positive, à mon avis, de cette réforme régionale. Et puis, on a créé toujours en Alsace la collectivité européenne d'Alsace. Appellation parfaitement stupide, mais qui est la fusion de deux départements. Et comme il y a un département, celui dans lequel se trouve Strasbourg, qui est beaucoup plus riche que l'autre, il y a maintenant, en matière de politique sociale, d'équipement, un processus d'égalisation, de solidarité qui s'est mis en place. Et je me demande dans quelle mesure, alors que je crois savoir que le gouvernement prépare certaines idées pour le débat électoral de l'année prochaine, ces questions-là ne reviendront pas sur le tapis et si la loi sur la différenciation ne permettra pas aussi de mettre en place des mécanismes de solidarité et de péréquation à la carte. C'est en tout cas l'un des objectifs qu'on lui fixe. Juste quelques mots pour répondre ou aller dans le sens de Robert. C'est vrai que moi, quand je présente traditionnellement la péréquation aux étudiants, je présente la péréquation verticale, horizontale et également ce que j'appelle pyramidale. C'est-à-dire au sein d'une collectivité, on va redistribuer à d'autres collectivités. Tu as très bien dit des départements vers les communes, mais également entre les régions. L'intercommunalité constitue sans doute l'échelon majeur de la péréquation à l'avenir, pour deux raisons. Première raison, c'est extrêmement facile pour l'État de redistribuer entre 1 200 EPCI. Entre les EPCI et entre eux, on peut comparer facilement. Entre les communes, 36 000 communes, c'est impossible, mais 1 200, c'est facile. Et après, au sein de l'EPCI, on a énormément d'outils. On a parlé tout à l'heure du pacte financier et fiscal. Moi, j'aurais une vision beaucoup plus large. C'est un moment extraordinaire pour mettre à plat tous les dispositifs qui existent. C'est-à-dire l'EFPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, on a énormément de possibilités pour le moduler localement. On a la DSC, on a les attributions de compensation, on a les fonds de concours. Et tout cela, finalement, ce sont des outils qui donnent un rôle majeur à l'EPCI en termes de péréquation. Sur le projet de loi 4D, pour l'instant, il n'y a rien en matière financière. Je ne sais pas ce que cela va donner, cela va ouvrir des possibilités, mais dans le projet de loi, il y a très peu de choses là-dessus. Je le répète dans le micro, Robert dit qu'il y a peu de choses sur tout dans le projet de loi. On est d'accord. Alors, moi, deux brèves remarques et une question. Déjà, merci beaucoup pour les présentations très claires sur ces deux points. Je regrette évidemment que Mathieu Douat ne soit pas avec nous aujourd'hui, parce que le fait qu'il ait prévu de nous parler de ce qu'il appelle les besoins publics locaux, qu'il a identifiés comme une notion émergente désormais dans le droit administratif et le droit des collectivités, aurait permis de bien montrer l'enjeu transversal qu'il y a à parler de ces questions, parce qu'éventuellement, on peut se dire pourquoi spécialement la péréquation et la certification dans cet aspect-là. Et l'idée, c'était vraiment d'aborder la question sous un angle fonctionnel. Et je pense que dans les présentations que vous avez faites tous les deux, on a quand même très bien vu cet aspect. Je pense que ça sera renforcé dans les contributions écrites, puisqu'il y aura également celle de Mathieu. Alors, une question et une remarque pour Sébastien. La remarque, c'est la même que celle de Robert. Je crois que j'ai compris à quoi sert la certification. Je plaide coupable, c'est moi qui ai formulé ça de cette manière, à quoi sert vraiment la certification des comptes publics locaux, parce que j'avais l'impression de ne pas bien comprendre, et l'impression que collectivement, on ne comprenait peut-être pas très bien à quoi ça servait. J'en ai lu un peu tout et son contraire. Donc, c'est pour ça que je l'ai formulé de cette manière, que tu as appartenu d'ailleurs, tu as bien fait. Mais sans me prévenir, d'accord, très bien. Mais, donc, j'ai l'impression qu'effectivement, je comprends mieux, parce que j'avais vaguement l'intuition que ça interférait beaucoup avec la DGFIP. En tout cas, la DGFIP aurait pu avoir beaucoup plus partie prenante dans cette affaire que c'était le cas. Donc, je le saisis mieux. Et la question, c'est, c'est quoi cette histoire avec Louvaux ? Bah oui, parce que tu as l'air de mourir d'envie de nous en parler, donc je fais le job. Ah, mais si on me pose la question... Voilà, la cour est Louvois. Non, voilà, tu vois, Stéphanie, tu dis que la cour rappelle qu'il ne s'agit que d'une opinion. La cour rappelle qu'il ne s'agit que d'une opinion. Oui, la cour dit qu'il s'agit d'une opinion, mais moi, je pose une question un peu différente. C'est, est-ce que la cour peut renommer les choses ? Est-ce qu'elle a le pouvoir de renommer les choses ? La loi organique lui attribue une compétence qui est de procéder à une certification. Et elle en fait autre chose. Elle en fait une juriscertification. Alors, en soi, ce n'est pas très grave, on est d'accord. Moi, ça me pose juste un problème méthodologique, parce que quand je discute avec mes petits camarades de sciences de gestion, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Et comme j'essaie de faire de l'interdisciplinarité, c'est compliqué. Voilà. Et surtout, en face de nous, qu'est-ce qui va se passer si la certification des comptes locaux est confiée à des CAC ? On aura une certification de l'État qui correspond. On ne prendra pas la certification locale. Alors là, on va encore moins y comprendre quelque chose. Bon, Louvois. Pourquoi Louvois est emblématique de cette difficulté de positionnement de la Cour des comptes ? Vous avez tous entendu parler de Louvois. Louvois, c'est le logiciel qui permet de gérer la paye des militaires. Il y a une petite particularité au niveau des finances publiques. La paye, c'est une dépense sans ordonnancement préalable. Vous le savez tous. OK. Mais c'est surtout une exception dans les pratiques administratives. Ça, vous ne le savez peut-être pas. La DGFIP, toujours, mes héros. La DGFIP, moi, j'ai deux héros. Il y a Audi Frais et la DGFIP. Voilà, il faut le savoir. Donc la DGFIP, sur la paye sur Louvois, c'est la seule paye sur laquelle elle intervient en aval. C'est la DGFIP qui gère toutes les payes. On est payé, vous le savez tous, on est payé DGFIP. En tout cas pour ceux qui sont fonctionnaires ou apparentés. Sauf chez les militaires, c'est Louvois qui calcule tout. Et ce sont des situations qui sont transmises à la DGFIP qui ne fait que payer. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? L'audit financier, dans le cadre de la certification, des opérations de certification, a pointé ce problème. Ils ont dit, bien, on a un problème d'audit externe. On voit bien que là, vous avez une exception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis surtout, ils ont vu qu'il y avait des chiffres qui, manifestement, n'étaient pas bien stabilisés. Donc là-dessus, la quatrième chambre s'est saisie de la question. C'est-à-dire que ça vient de la cellule certification. Ça remonte à la quatrième chambre. La quatrième chambre rend son fameux référé du président du 6 mars 2014, qui jette un pavé dans la mare, Louvois, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon, du point de vue des certificateurs, on aurait pu s'en arrêter là. On aurait pu en rester là. Pourquoi ? Bon, on va le voir. Le problème, c'est que le rapport de certification est adopté en formation interchambre. Et dans la formation interchambre, il y a la quatrième chambre. Et la quatrième chambre a évidemment insisté pour que le référé ait des répercussions sur le rapport de certification. Confusion 1-1-1, confusion entre contrôle interne et contrôle, et contrôle, pardon, entre audite financier et contrôle externe. Bon, du point de vue du certificateur, ça m'a été confirmé par les gens qui étaient en poste à l'époque. Ah oui, voilà, sur la méthode O, source primaire croisée et entretien ciblé. Donc ça m'a été confirmé par des gens qui étaient dans la cellule de certification à l'époque. Du point de vue des certificateurs, Louvois, c'était pas forcément un enjeu si important en termes de certification. Il y a eu une insécurité sur 50 à 100 millions, c'était plutôt un problème de contrôle interne. On pouvait en parler en contrôle interne et pas forcément y mettre une réserve. Le problème, d'autant que l'administration a réagi et que très rapidement, les défaillances ont été stabilisées. Louvois est toujours utilisé, mais la défense a mis toute une série de pare-feux autour de Louvois pour opérer de double vérification, triple vérification et s'assurer que ça dysfonctionne pas trop. Bref, du point de vue du certificateur et du point de vue des militaires, on peut dire que la situation est à peu près stabilisée. Le problème, c'est que la quatrième chambre insiste pour maintenir une réserve. Alors, une fois qu'on a compris ça, la certification, c'est aussi un moment de discussion entre l'administration et l'auditeur. Qu'est-ce qu'on fait du point de vue des militaires ? On met Louvois par terre et puis on recommence avec la règle à calcul ? Ben non, non. Et donc, les gars à la défense ont compris que tant qu'ils utilisaient Louvois, ils allaient être montrés du doigt par ces types de la cour qui s'évertuent à penser qu'il se passe des choses absolument non certifiables là-bas. Bref, pour dire les choses simplement, c'est en fait plutôt un sujet maintenant de contrôle interne qu'un sujet de certification. La réserve devrait être levée. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre, alors je suis désolé, j'ai mis le « les », je le vois là. Certains magistrats n'ont pas intégré la démarche certification. Certains l'ont intégré, d'autres ne l'ont pas intégré. Et donc, il ne fallait pas que ce soit la cour qu'ils fassent parce que culturellement, les magistrats de la cour sont et se vivent comme des magistrats qui vont rendre des jugements et émettre une opinion. Ils ont beau l'écrire, ce n'est pas forcément ce qu'ils font. Qui plus est, c'est une opinion, j'ai presque envie de dire, une opinion presque parmi d'autres, si on compare, on confronte, etc. Sur ce plan-là, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Robert. Je voudrais juste apporter une petite anecdote pour illustrer ce que tu viens de dire. Lors d'un colloque de la Cour des Comptes, j'avais un dîner après, et j'étais assis à côté d'une dame anglaise qui travaille pour le responsable de contrôle pour le Parlement britannique des finances publiques. Il me demande comment sont recrutés les membres de la Cour des Comptes. Je lui explique, l'ENA, etc. Elle dit, mais il n'y a pas d'experts comptables parmi eux ? Où apprennent-ils la comptabilité ? De toute façon, ça renvoie totalement. Lorsque la Cour des Comptes s'est vue dotée de compétences en matière de certification, ils ont dû recruter en extérieur parce qu'ils n'avaient pas les coûts. C'était un métier totalement nouveau. Ils n'étaient pas du tout prêts à certifier. Ça, c'est certain. Oui, je voulais un peu poser une question. D'abord, j'apprécie Sébastien vraiment cette démonstration et cette démarche qui est, à mon sens, assez en phase avec mes logiques dans la démarche scientifique. Mais là, sur la certification, si je caricature un peu le résultat, en faisant une proposition simple, on en arrive à te suivre, à dire que c'est une discussion, on a presque parlé d'une négociation, on a parlé d'un point de vue sur un problème qui va toucher la qualité de la gestion. Ce n'est pas une définition, mais c'est une question. Par rapport à l'État, il y a peut-être quand même une qualité, me semble-t-il, de cette gestion, parce qu'il y a un grand passé, il y a la DGFIP, etc. Il y a une certaine qualité, donc ce point de vue est vrai. Mais est-ce qu'il n'existe pas des cas, en quelque sorte, plus objectifs, qui ne dépendront pas, tu as dit, on pourrait changer d'auditeur, on aurait peut-être d'autres problèmes qui seraient soulevés, est-ce qu'il n'existe pas des cas, je vais appeler plus objectifs, où il y a vraiment un manquement qui va être relevé par celui qui certifie, et qui va dire, voilà, ça, personne n'acceptera, quel que soit l'auditeur ou le certificateur, expert comptable, privé, public, qui va venir sur ce problème-là, il dira, non, là, ça ne passe pas, il y a vraiment un manquement qui sera relevé par toi. Et donc ma question pose sur, dans le cas des finances locales, est-ce qu'il y aura, si la réponse est positive, est-ce qu'il n'y aura pas de cas plus nombreux que dans le cas de l'État ? Je ne sais pas si je suis clair, mais je veux avoir un peu ton point de vue. En fait, on a tendance à survaloriser la certification. Ce n'est qu'un label sur ce qui n'est qu'une information financière. Il n'y a absolument aucune remarque sur la qualité de la gestion dans la certification. Surtout pas, ce n'est pas le même contrôle. Le contrôle de la gestion, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est fait par les mêmes gens, mais bon, ça, c'est un autre problème, qui ne le font pas forcément, s'ils le font bien. Donc je vais arrêter de dire du mal de la Cour des comptes, parce que tu ne vas plus jamais me donner le micro. Non, non, donc c'est vraiment, imagine, la DGFIP produit des comptes selon des normes comptables. Et à la fin, transmet ce compte à quelqu'un qui ne vérifie pas si les comptes sont exacts, réguliers et sincères, mais qui vérifie si la façon dont la DGFIP a travaillé permet d'attester que c'est régulier, sincère et que ça donne une image fidèle. Je voudrais prendre un autre exemple. Quand on chauffe le bain d'un bébé, on le met à 40 degrés. Il y a des procédures qui permettent de mettre, de s'assurer que le bain est à 40 degrés. La certifique... Bon, je crois, oui, 37, ok, ok. J'ai oublié, j'ai oublié, je suis désolé. Mes enfants sont grands maintenant. Donc il ne faut pas dépasser 40 degrés. Donc, j'aurais pas dû prendre cet exemple. D'accord, laissez-moi terminer. Donc, la certification, la certification n'est pas là pour vérifier que l'eau est à 37 degrés. Elle est là pour vérifier que les gens qui mettent l'eau à 37 degrés ont bien établi des règles qui leur permettent de s'assurer que l'eau est à 37 degrés. C'est ça, la certification. Globalement, en fait, le certificateur ne va pas aller voir compte par compte. Il ne va même pas faire de sondage. Il va s'assurer que la DGFIP met en œuvre des process suffisamment stricts pour que, quand tu rentres une facture d'électricité à l'université, ça ne puisse pas être imputé ailleurs que sur une dépense d'électricité. L'auditeur pourra le voir. Le certificateur, le certificateur, pas forcément. Non, mais je veux dire, ce n'est pas le travail de la certification. Le certificateur va s'assurer que la collectivité territoriale est dotée d'un outil suffisamment performant pour bien évaluer ces IMO. Merci. Alors, il est déjà médié car et Daniel Lamarck souhaite intervenir, donc je tiens absolument à ce qu'elle puisse prendre la parole. Est-ce qu'on peut la voir en vidéo ? Est-ce que, Seb, tu peux couper le partage d'écran ? Alors, Daniel, on s'en occupe, si vous m'entendez. Elle peut d'ores et déjà prendre la parole. D'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Très bien. C'est bon. Merci beaucoup de vous laisser un petit temps de parole. J'ai trouvé, évidemment, extrêmement intéressant cette présentation de la certification. Et la question de fond est à quoi ça sert. Et puis, l'intervention de Sébastien Cote éclaire une relation extrêmement complexe entre contrôle de gestion et contrôle des comptes qui ne va pas de soi, puisqu'on le voit, par exemple, dans l'exemple de la Cour des comptes européennes, où l'examen de la gestion et de l'irrégularité peut conduire à conduire pendant plusieurs années un refus de décharge, alors que les comptes étaient certifiés. Qu'est-ce qu'on a appris avec la certification des comptes de l'État ? D'abord, énormément de réserves sur la gestion du patrimoine immobilier. Franchement, on aurait pu s'en apercevoir avant la certification. Il était tout à fait possible de s'occuper de gestion du patrimoine immobilier. Les syndics le font très bien dans le privé. Et les administrations, comme la Cour d'ailleurs, auraient pu le faire. Deuxièmement, on a introduit le contrôle interne et l'audit interne dans les administrations de l'État. Ça n'existait pas, ça ne s'est pas fait si facilement que ça, mais ça a conduit, en fait, à introduire les normes de contrôle interne et de l'audit interne, avec cette évolution importante des inspections générales, pour bâtir l'audit interne et le contrôle interne. Donc, on a sécurisé la gestion de ce point de vue-là. Pour les collectivités territoriales, on en est encore loin, très loin, parce que le rapport Basser a dit que le contrôle interne n'a pas été réellement pris en compte. L'audit interne n'est pas organisé, ou il commence à s'organiser sur une base de volontariat. La relation comptable-ordonnateur, Sébastien Cotte l'a dit, n'est pas établie. Le contrôle hiérarchisé de la dépense n'a conduit qu'à brouiller les choses et pas du tout à les éclairer. Bref, on a tout fait pour que ça ne marche pas. Donc, je crois que le véritable enjeu, maintenant, est effectivement de bâtir le contrôle interne et l'audit interne dans une comptabilité rénovée, puisque cette évolution locale, elle est en cours, mais elle a été réalisée beaucoup plus tôt par l'État. En clair, les collectivités locales étaient en avance, l'État était en retard, mais ça s'est renversé. Et ça, c'est un véritable enjeu. Alors, l'évolution, j'ai entendu tout à l'heure votre intervention sur les Anglais, la France. Ce qui est intéressant dans le monde et passagement en Angleterre, c'est que toutes les institutions homologues de la Cour ont commencé par l'audit financier. Et l'audit de performance est venu après, comme une évolution, comme une amélioration. En France, ça a été le contraire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la comptabilité n'était pas un problème. Elle était déléguée au comptable. Et l'activité juridictionnelle, je voudrais le rappeler, n'a jamais permis d'améliorer la comptabilité, puisqu'on se stade de passer le compte et on n'a pas le droit de le changer. Donc, il n'y a aucune observation comptable dans les jugements, ou très peu, dans les jugements des juridictions financières sur la qualité comptable. La qualité comptable est vue dans l'examen de gestion. Donc, cette relation, elle est effectivement complexe. À quoi ça sert d'avoir des comptes fiables ? Est-ce que c'est un problème de gestion ou est-ce que c'est un problème de qualité comptable en tant que tel ? Donc, la question de à quoi ça sert est effectivement importante. Et bien sûr, on a déjà confié la certification à des commissaires en compte. C'est le cas des établissements publics, c'est le cas dans beaucoup de domaines. La question s'était posée, vous vous rappelez, avec les hôpitaux, puisqu'il y avait même une décision du Conseil constitutionnel sur la capacité, en fait, à organiser cette certification. Bref, ça n'est pas alterné, mais le problème de fond, c'est à quoi ça sert et comment on bâtit un système de comptabilité qui soit fiable. Donc, la Cour, en fait, n'avait pas d'analyse de qualité des comptes. Elle s'était très largement déléguée au comptable public. Et l'intérêt de la certification a été aussi de faire découvrir l'intérêt de la comptabilité dans l'examen de gestion. Donc, cette relation est complexe. Je comprends la notion de juriste-certification. Je crois qu'elle mérite d'être vue avec toutes ses nuances, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la certification, ce qui a permis d'améliorer la gestion. Et ça, c'est très clair. Il y a une très nette amélioration de certains domaines de la gestion grâce à la certification. Mais maintenant, on s'aperçoit que la Cour va répéter un peu la même chose qu'ils les ont. Les principales avancées ont été faites. Et le problème n'est pas, je crois, finalement, d'approuver ou de refuser les comptes, mais de faire progresser ce que les comptes disent. Puisque, bon, y compris même si la DGFIP est effectivement l'expert en matière de comptabilité, et c'est ce que la Cour a toujours reconnu, la question est celle de la relation avec l'ordinateur. Et on est, dans le domaine local, on est très, très, très loin, en fait, des progrès qui ont été faits pour la Cour et pour l'État. Merci, Daniel. Une réaction ou j'ai encore une dernière question dans la salle avec Emmanuel ? C'est possible ? D'accord. Oui, ma question, lorsqu'on veut produire des comptes qui sont sincères, etc., c'est pour les tiers qui ont besoin d'être sûrs de la fiabilité des informations que communique l'entité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tiers, je pense par exemple à des prêteurs internationaux, qui auraient leur mot à dire sur la qualité de la certification et qui pourraient exiger d'autres formes de certification qu'une certification nationale par des cours qui apparaîtrait comme insuffisante ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de fiabilité de la certification qu'on est en train de penser dans un cadre purement interne ? Mais figure-toi, cher Emmanuel, qu'il y a une certification de la certification. Elle n'est pas formalisée comme ça, mais il y a des normes internationales de contrôle et d'audit qui existent. Et évidemment que la Cour lit attentivement ces normes quand elle met en œuvre la certification. Et le point de détail, c'est qu'on ne parle pas de tiers. Les comptables ne parlent pas de tiers. Ils parlent de destinataires des comptes, ce qui leur permet d'aborder une grande variété de destinataires. C'est-à-dire que les comptes publics, parce que c'est un peu la question qu'on se pose, c'est la fiabilité des comptes, mais pour quoi faire ? C'est pour des usages qui sont différents, selon qu'on s'adresse au Parlement, aux citoyens, aux gestionnaires, aux ministres ou à la Cour d'ailleurs. Oui, je crois que j'ai répondu à ta question. En un sens, oui, mais dans les différentes options que tu évoquais à la fin, je sais qu'il y a l'IATS, ce genre de choses. Est-ce que cette question de quel est le meilleur certificateur au regard de ces normes internationales sont évoquées ou pas ? Par l'inconnaissance. Pour tout le dire, je n'ai pas demandé à tout le monde ce qu'il pensait des opérations de certification des comptes de l'État. Non, je ne vois pas, en fait. Et donc, on sera bien en retard, mais ce sera à cause de toi, Céline. C'est pas grave, j'assume, d'autant que l'objectif est quand même dans la discussion, donc c'est parfait. Et moi, c'est juste une remarque que je voulais faire en guise de boutade. Sébastien, je pense que quand tu dis que j'ai noté, pour ne pas déformer ta pensée, que d'un point de vue symbolique, c'est plus sérieux que ce soit peut-être pas la DGFIP qui certifie elle-même, je pense que tu pourrais dire que c'est un problème de légitimité, non ? C'est juste pour la tueur. Merci, Céline. Donc là, je pense qu'on va pouvoir lever nos travaux. On va reprendre à 13h45, c'est ça, Céline ? Et encore un grand merci, Daniel, pour l'intervention. On vous dit à cet après-midi. Merci. 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 Merci.